Ok les gars, direction Amsterdam, la ville la plus ouverte d'esprit d'Europe. Je vais pas vous faire un dessin qui a de la p*** de l'huile, tout ça c'est légal là-bas. Et on le sait, il y a beaucoup de français qui vont là-bas pour ça et pour faire la fête. Nous aussi on va là-bas, c'est pour découvrir une salle qui a une particularité incroyable, qui est propre à ce pays. Donc non les gars, pas de l'huile, pas de drogue, quoi que, on est là pour visiter, non ? Ok, salut les derriers, bienvenue sur Fitness Fusion, tu vas pas envoiler ma phrase, on va se taper. Oui on fait des entrées bizarres maintenant qu'on a de la qualité sur FR. Aujourd'hui on est où ? On est à Trainmore à Amsterdam. La salle elle a un concept incroyable, bah on va rentrer, on va vous montrer tout de suite. On va suivre la demoiselle. On va suivre la demoiselle à l'envers. On vous a dit aux gens, c'est le pays des femmes. Nous on visite pas les quartiers bizarres pauvres en Hollande. On visite les salles de fitness. Donc aujourd'hui on visite une salle de fitness avec un concept inédit qu'on a jamais vu ailleurs. Chaque fois que tu vas venir t'entraîner, tu vas gagner 1€ par jour du coup sur ton abonnement. Donc en gros tu gagnes de l'argent à venir t'entraîner, ouais. On te paye pour venir à la salle. C'est ça moi qui pensais qu'il y avait que de la p*** en Hollande. Il y a aussi des p*** bien. Il faut attention à notre santé quand même. Donc voilà les gars, pensez à lâcher votre like, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commentaire, tous les liens en description, checker ça c'est super important. Ok, attends je crois que j'ai... C'est parti, on va se faire rémunérer comme dit. De la monnaie. Voilà les gars, on est changé. Donc on va visiter la salle Trainmore où on se trouve. Amsterdam. Amsterdam, bon ils l'ont vu dans l'intro. Les salles de sport. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour s'entraîner. On s'est arrêté au coffee mais ce n'était pas le coffee shop. Concrètement, c'est quoi le concept de cette salle ? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est payé à s'entraîner. Si c'était le cas en France, on serait déjà riches. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on s'entraîne. C'est vrai. Si admettons que tu payes 40€ par mois, chaque jour où tu vas venir t'entraîner, ils vont t'enlever 1€ sur l'abonnement. Voilà. On ne sait pas combien coûte l'abonnement. On vous dira ça en fin de vidéo. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de la salle. On va vous présenter les machines, le matos, s'il y a des particularités. Lors on vient du vestiaire, il y avait quoi d'intéressant dans le vestiaire par exemple ? Des casiers électroniques, un sauna, des douches. Mais après les douches, c'est logique un peu. Tu n'as pas de cadenas, électronique, tu mets numéro de casier, ça ferme automatiquement. Ça, c'est un petit luxe qui serait bien de voir en France. On ne le voit pas partout. A noter qu'on est tellement capres qu'on a réussi à bloquer les casiers. Ouais, c'est vrai. On va devoir à la fin de séance aller voir l'accueil pour nous l'ouvrir. Bon, on leur montre la salle, je ne sais pas si c'est ça qui les intéresse. Bon, déjà des machines technogym les gars, donc là ça ne va pas trop nous changer. C'est un peu comme fitness par qualité, il y a quand même mieux en machine. Technogym, c'est très bien. Vous savez, on kiffe pas la table. Là, c'est déjà un cul-sac, j'ai l'impression elle est petite. Ici, non mais ici, c'est l'espace Pec. Pec et un peu de machine. Ça me fait fort penser à Fitness Parkour. Le même belt squat, les mêmes machines. Absolument tout est pareil. Bon, ici, c'est ton point par contre. Là, c'est que du bench. Du bench, c'est moi. Donc, tu vas sortir de chez moi. Non. Non, non, non. Attends, il y a peut-être des étages. Non, non, non. Il n'y a que d'autres. Non, mais c'est normal, c'est une autre. Ce n'est pas la première qu'on a pris. En fait, le premier train de mort qu'on a pris faisait 2600m², mais on s'était recalé comme des chiens. Parce qu'on ne vous a pas dit, on a essayé trois avant de réussir à rentrer à celui-là. Parce qu'en Hollande, on ne sait pas comme en France. On ne peut pas rentrer et filmer comme ça avec des grosses caméras. Mais du coup, il est plus petit. Il y a assez pour faire une bonne séance. Là, on va avoir les poids libres. On va pouvoir faire notre séance épaule. Mais en vrai, ce n'est pas ouf. C'est OK, Thierre. Je pensais vraiment vous présenter une belle salle, les gars. Mais en fait, c'est surtout le concept qui est pas mal. C'est le fait de s'entraîner, d'être payé à s'entraîner qui est vraiment cool. Là, il y a un autre espace. Je ne sais pas trop c'est quoi. C'est pour les vaillants, c'est les jambes. Avec des ascenseurs. Si tu es vraiment handicapé après ta séance jambes, il y a des ascenseurs. Donc des presses inclinées, des machines hip thrusts, des leg curls en machine. C'est pas mal aussi. De ce que je vois, il y a le principal pour s'entraîner. Et les gars, je ne comprends pas. Dans toutes les salles qu'on visite, il y a des espaces de danse. C'est pas mal. Je ne sais pas si c'est un appel. Ils veulent peut-être qu'on s'inscrive à la danse. Ça veut peut-être dire qu'on n'est pas assez musclé, qu'on devrait se mettre à la danse. Parce que la vue elle est incroyable. Ouais, par contre la vue elle est incroyable. Moi tu vois là, ça me donne envie de faire de la danse quand je vois ça. Petite chorégraphie face à la mer, t'es pas mal. C'est vraiment pas mal. La vue elle est incroyable. Bon, je pense qu'on va laisser chauffer maintenant les gars. Et on a une bonne séance et pas l'affaire. Et pas l'affaire tranquille hein. Tu sais ce qu'on fait aujourd'hui ? Le chivre. Arrête de dire chivre, tu sais pas à quoi dire. L'habitat. Albino, dès qu'il sait pas de quoi on parle, il dit le chivre. Les gars, aujourd'hui c'est mon TWM séance épaule. Donc si vous allez avoir un aperçu de ce qui se passe sur le site internet, très mi, mi, il y a en description. Voilà. Et si vous appréciez ça les gars, n'hésitez pas. C'est 30€ par mois seulement. 29,90. Bon les gars, c'est séance épaule, mais il y a un petit rappel jambes dessus. Ça sera le programme du split. Que je ne vais pas faire, mais il le sait pas. Je fais toujours un rappel jambes. Parce qu'une séance jambes dans la semaine, c'est léger quand même. Du coup, on commencera le split à partir de avril. Donc là, les trois premiers mois janvier, février, mars, c'est du PPL. Hop. YouTube money. Du coup, on commencera le split parce que ouais. Il rigole, il rigole. Il a fait les jambes il y a deux jours. Il va faire un rappel jambes aujourd'hui. Moi, je vais faire ça. Le premier exercice les gars, Truster. Donc, issu du crossfit dans mon TWM. J'intègre du crossfit, du powerlifting, du street workout, du streetlifting. Tout ce qui se fait en musculation. Même du yoga, vous l'avez vu dans les écharquements. Et du coup, aujourd'hui, premier exercice, le Truster. C'est du 3x10. Je te montre comment on fait. Tous les exercices de Domo Sapiens, c'est pour toi. Ah, ça t'as le droit de le dire, ça s'est bien trouvé. On y va. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? C'est parti. Reviens, reviens. Votre Truster, c'est simple. C'est un miss entre le SWAT et le développé militaire. Le tout pour faire un exercice de pédoncule. Ou pour augmenter le volume sur vos jambes. Si vous êtes en split, c'est pas mal les gars. Au moins, vous faites un petit rappel jambes. Donc là, on est sur l'échauffement encore. Je m'encourage pas. Tu vois là, je t'encourage pas. Regarde ce que tu veux que je fasse. Compte au moins, mais il est fou lui. J'ai besoin de soutien alors. Jambes-épaule. C'est de l'échauffement ? C'est mon PR les gars. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Pas de soutenir sur un échauffement, ce serait honteux. Je vais te dire tout de suite si moi je vais pouvoir descendre ou pas. Oublie. Allez, 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 c'est pas le fragile. Ouais, ouais, ouais. J'ai voulu descendre ma jambe à la distop. Tout ça pour mettre des 80 kilos sur la barre. Et montrer que j'ai pas besoin de faire de thrusters moi. Voilà. Ça va à l'égal amplitude là ? Si tu veux, regarde comme ça même. C'est bon, c'est mieux ? Comme ça, c'est mieux ? Ok. Ça commence déjà à chauffer. Là déjà, on a gagné un euro. Ouais, vu qu'on est venu aujourd'hui. Ça dépend combien il coûte en fait le mois. Si le mois il est à moins de 50 euros, c'est rentable pour quelqu'un qui s'entraîne au mois six fois, semaine, cinq fois. Allez, même cinq fois, c'est bien. Même quatre fois, ça fait 30 euros. Un truc comme ça, je viens tous les jours, je fais mes étirements, gros. Je viens, je fais 15 minutes de marche et je rentre chez moi. L'abonnement, il te revient gratuit, ça sera à 30 euros. Mais ça m'étonnerait que ça soit à 30 euros, il serait perdant. Bon, on est parti. C'est les premières séries ? Ouais, bah ouais. On compte comme première série ? Ouais, ouais, c'est parti. Va falloir mettre du poids, il faut arrêter de faire semblant maintenant. Avantage, inconvénient de cette exercice, à ton avis, toi qui le fais jamais ? Ça fait mal, c'est l'inconvénient, c'est que ça fait mal. Y'a mieux quand même. Avantage, c'est que tu vas recruter plus de muscles en même temps, donc tu gagnes du temps. C'est cardio, donc tu travailles aussi ton cardio. Pour de l'athlétisation, c'est bien. Inconvénient, c'est que déjà, il va falloir une vraie souplesse. Ouais. Être bon techniquement. Et je vois pas trop d'inconvénients. C'est un gros avantage. Pourquoi je mets ça ? Parce que t'as pas le courage de faire les jambes. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a une séance jambes dans le speed aussi. Mais les gars, en fait, le fait de se servir des jambes sur le développé militaire, ça permet de mettre plus lourd. Là, vous allez servir de la force des jambes pour ramener en haut. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler sur la phase excentrique, qui est la phase qui développe le plus votre masse musculaire. Donc c'est intéressant pour mettre plus lourd. Par exemple, sur cet exercice, en street, simplement en développé militaire, je vais mettre 50 kilos. Là, je peux mettre 60 kilos. Ouais, sans les jambes, y'a pas de problème. Donc 4x10, 1,32 repos. Y'a des plus grosses épaules que moi. Les gars, sur le thruster, vous êtes pas obligés de descendre trop bas. C'est des quadriceps qu'on cherche à cibler. Donc là, je descendais un peu bas, faut que je limite l'amplitude. 60, ça tape bien déjà. On essaie 80. C'est malé hein. 80, je les prends pas moi. Moi non plus, on strict. Mais avec le thruster, logiquement, en réduisant l'amplitude, tu descendis trop bas sur la première série. Et lance bien avec les jambes, je te le dis, tu vas te faire surprendre. Si t'as jamais essayé, tu vas être surpris. Mais le but, c'est de cibler les quadriceps. Donc je vais pas descendre jusqu'en bas, tout comme j'ai fait sur la première série. C'est vraiment de rester en demi-squat. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'y avais vraiment cru. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. 80, ça me parait lourd. Même moi, encore chargé sur effet. Les perfs, elles sont raisonnables. Je disais, c'est ouf qu'un mec qui est accoutumé à fumer, il va fumer un joint complet, il va être... Y'a rien. Ça lui fait presque rien, tu vois. Un mec qui a jamais fumé comme moi, il va prendre 2 lattes, il va être rincé. C'est ouf. La différence, elle est ouf en fait. Faut pas aller le con, les gars, si vous avez jamais fait, faut pas essayer. De toute façon, ça sert à rien. Si vous avez des problèmes dans votre vie, c'est pas la drogue qui va vous... Comment ça se fait que t'es aussi bien renseigné ? Les gars, y'a rien de mieux que le sport pour aller mieux. Un jour, on trouvera une salle où on peut fumer en même temps. T'es prêt ? Exercice bizarre, ça commence. Pour toi, croix de fer, halter. Force à toi. Désolé pour la musique, j'espère que vous allez m'entendre. Mais les épaules, c'est un petit mus, y'a pas besoin d'être trop lourd. Donc là, c'est qu'il est. On va faire 20 répétitions x3 et on va toujours engager les jambes. Donc là, on va cibler surtout le deltoïde avant et un peu postérieur. Donc c'est simple, un squat, on écarte, on la remontée. Et là, les épaules restent en tension tout au long du mouvement. On a 20 répétitions à faire, donc le cardio va monter aussi. Ça carbonise les épaules. Fais-moi voir ça. Tu vas essayer ton exercice et je vais te donner mon ressenti. Vas-y. Tu me dis, je lève, écarte. Vas-y. En fait, ça garde l'épaule en tension. Après, c'est surtout pas pour travailler les pecs, les gars. Là, c'est vraiment pour travailler l'épaule. Il n'y a aucune gravité qui s'appuie sur les plaies. Et t'es toujours en tension. Ok. Après, il n'est pas forcément utile pour tout le monde. Tu es le deltoïde antérieur, on le développe tous. Moi, j'aime bien. C'est pour travailler l'endurance musculaire surtout. Prépare-toi dans les commentaires. Ils vont tous te dire que tu mets ta coiffe des rotateurs en déséquilibre, un truc comme ça. Je le sais parce qu'en temps, on faisait ça. Tout le monde l'a dit, coiffe des rotateurs en... C'est sûr. Mais sur des poils légers, les gars, c'est pas dangereux. Avec 6 kilos, tu n'es pas censé te blesser. Ou alors, c'est sur du très long terme. Après, tu vas aller te détendre au café. Non, pas de drogue pour se détendre. Il n'y a rien de mieux que le sport, le sexe. Le sexe va d'ailleurs ici à des vitrines. C'est gratuit. Tu es bien renseigné, toi. Mais on a des copines. Quartier rouge interdit. Non, on n'en a pas besoin. On avait dit quelle couleur on a le droit ? Vert, jaune, violet, toutes les couleurs. On nous a envoyé un vigile. On nous a envoyé Hakim pour nous surveiller. C'est quoi le prochain Exo ? C'est cool derrière. Développé militaire et élévation latérale. En Super 7 ? Filme sa tête. Il est dégoûté parce que c'est un Super 7. Regarde, il n'aime pas les Super 7. C'est du n'importe quoi. J'en ai marre de... C'est du n'importe quoi. Vends bien mon TWM s'il te plait. Parce que le tchèche t'en fais la promo. Mais moi c'est du classique donc tu peux rien dire. Voilà. Si vous voulez être monsieur tout le monde, il faut prendre son TWM. Vous voulez 185 au bench ? C'est le mien. Monsieur tout le monde, 185 au bench, moi je signe. Il y en a plein qui ont 185 au bench. Non. Aujourd'hui, Génération Tchot, il y en a plein. Non, ils sont tous Géchar, ils le disent pas. Ouais, moi j'ai 200 au bench naturel à p***** aussi. C'est bon frère. Le mec il a un bras, il est plus long qu'on p*****. Mais c'est naturel, c'est bon. On a fini là. Super 7, on l'a dit, développer militaire. Ouais. Élévation intérale. Je vais me battre avec lui. On va se battre. Tu voulais une séance épaules ? Ça y est. Le rappel jambes il est terminé, on détruit les épaules. Aujourd'hui toi et moi c'est la bagarre. Allez. Je t'assiste, je vois que t'es sur ton PR. Allez, allez. On va se battre. Il les a montés, il a redescendu, vous les tapez. Enfin, quatrième exercice. T'es content de faire monter WM dans une salle ? Je viens de leur dire que tu me f*****. Et la salle, t'es content d'être dans cette salle ? Elle est ok, elle est bien. Il y a un peu trop de monde mais elle est bien. Et la musique est un peu forte. Elle a éclaté la musique est un peu forte mais ça va. Bon super 7, 3 fois 20 répétitions par exercice. Encore un exercice d'homo sapiens. On tape l'arrière d'épaule. Là c'est important, tout le monde en manque. Donc on va faire le T avec les bras et le I. On va remonter un peu le vent quand même. C'est mon exercice préféré ça, pour l'arrière d'épaule. Donc on fait un I, on vient contracter le deltoïde en postérieur. Et ensuite un T. N'oubliez pas la petite rotation des poignets. Et on enchaîne 20 par mouvement. C'est nul des fois la muscu. Là 4 heures de route franchement les gars. L'envie c'est de me poser dans un coffee. Un café. Moi j'ai un gros cul, je ne peux pas me mettre comme ça. Parce que tout le monde va me regarder. Toi même comme ça, il n'y avait pas de cul quand même. C'est terrible. Mais tu sais tu peux le montrer, ça fait des vues. Bah ouais je le sais frère aussi. Ça va attirer tes clients là. Ça va me demander pour combien tu me fais caca dessus, pour combien. Allez c'est bon frère. En T ? En T et ensuite en I. Donc comme ça, combien ? Essayez de parsurer tes omoplates, bien rebondir ton dos. Là t'es bien. Contractions max en haut, c'est léger, c'est pas pour rien. Et va plus chercher sur les côtés pour pas trop engager les trapèzes. Je descends pas moi les trapèzes sur cet exemple. Ah bah va chercher devant. Tu sens vraiment que l'épaule. Et tu sais tu peux même sentir ton zizi là dessus si t'arrives ? J'ai vu, j'ai vu. J'ai envie de me branler des fois, comme ça ça me prend. Bah après j'ai un endroit esprit ici. C'est pour toi, bah pour moi j'ai une femme. Moi j'ai une femme, je crois que je l'ai mis enceinte par magie frère. Voilà les gars. TWM, exercice bizarre, mais à la fin épaules de freezer. Les 102 pages, merci. Dis toi que ça se trouve il y a des mecs là ils sont en train de s'entraîner. Avant de venir à la salle ils ont fumé un zdar de 35 cm. Et ils s'entraînent ils sont comme ça. J'avoue ici c'est légal hein. C'est possible là ? Là on croise plein de gens dans la ronde, on a l'impression qu'ils sont tous défoncés. On a tous des petits yeux comme ça. On est rentré dans un café type Starbucks et un mec qui roulait sur la table comme ça. Au calme. C'est incroyable que ce soit légal. Je crois que ça augmente leur performance. Les gars c'est la pire des choses. Pour la récup ça peut être quelque chose d'intéressant. Même pas sûr. A choisir si demain on dit écoute c'est soit tu fumes soit tu bois, je préfère fumer. Entre la mort et le sida gros. Parce qu'au moins quand tu fumes t'es pas dangereux pour les autres. Ah mais y'a pas de bon choix là dedans. Ouais. L'alcool ça rend violent. La drogue t'es juste rabattre. Je veux pas me dire qu'avec la drogue tu récupères mieux, que c'est bon pour le sport. Ça dépend faut laisser une bonne journée après que t'as fumé quoi. C'est mauvais. Après t'as la fonce dalle et tout c'est chaud. C'est comme le net ils disent un petit verre de vin rouge pour la récup c'est bon. Nan y'a un tout aussi. Arrêtez les gars. C'est pas parce que vous avez fumé vous allez vous détendre que vous avez mieux récupéré. Ah on a fini ça. On va faire un exercice bizarre encore pour pas changer. Ah c'est plus calme ici. Ouais là c'est mieux. On est venu ici pour le son et vous faire visiter aussi cette petite salle. C'est plutôt sympa. Je peux pas faire de muscu ici. Mais moi j'ai des exercices bizarres on va être au sol donc ça sera parfait. Donc ce que j'aime bien aussi quand je fais les abdos c'est travailler les. Les gars faut voir sa tête. Parce que ça m'énerve de faire des trucs que je fais jamais. Quand je fais les épaules souvent on rappelle jambes et aussi rappelle abdos. Moi je monte de liénage donc ici on va faire du liénage. Mais ce qui est bien avec le liénage les gars c'est que ça travaille aussi les épaules en stat. Donc on va avoir 20 répétitions à faire. Mains et bras opposés donc à chaque fois tu pèses. Si c'est trop dur tu fais sur les genoux. Mais le problème c'est que tes épaules ça bosse moins. Et une fois que tu en as fait 20 là on va chercher les obliques en allant chercher sur les côtés. Simplement. 20 et 20. Donc à chaque fois 10 par côté. Simple 3 tours. Allons-y. Encore ? Je t'ai regardé il faisait j'me dis ah il m'a pas vu. Vous avez vu comment il a fait ? Le coach il regardait puis ça arrêtait direct. Prenez un coach vous êtes sûr de faire les exercices. Avec un coach il vous regarde vous êtes obligé de le faire. Pimous, deuxième série, est-ce que t'as senti les obliques et les abdos, franchement ? Là je fais, là je fais, viens, là ça travaille comme jamais. C'est bien si tu bosses même les fessiers, là. Ça travaille trop bien, là. Arrête de vraiment monter le W comme ça, le tueur qui dit ouais, vous allez plus sans. En fait, le truc, c'est que toi tu travailles beaucoup de trucs, que toi t'es en retard, mais ce qui est en retard chez toi est en avance chez moi. Ah oui, bah, on vous l'a toujours dit, les gars, nous on veut fusionner pour avoir le corps complet. Genre les cuisses, tu fais un rappel, moi j'ai des grosses cuisses, donc je m'en fous. En vrai, c'est exactement ça. Les abdos, j'ai des bons abdos, donc je m'en fous. Il me saoule dans cette TWM parce qu'il fait plein de rappels à l'épaule. Trois fois par semaine, il bosse les épaules et les pètes. J'en ai pas besoin. Une séance jambe semaine, j'en ai assez. Et toi, et moi c'est les fessiers que je mets. C'est un gros cul. Après, c'est pas avec ça que tu vas avoir un gros fessier. Ouais, mais moi je massacre mes jambes sur une séance et je fais un rappel derrière. On dirait ma chambre un peu. Allez, deuxième série, fais genre tu m'en places. Allez, deuxième série. T'as aimé les encouragements ? J'ai tout donné. Je pouvais pas faire mieux. J'ai essayé de faire l'homme, la femme, tout ce qui peut te chauffer. Tu vois, un truc que je regrette un peu qu'on n'a pas à Fitness Park, c'est ça. Tu veux, je te dis pourquoi ? Parce que là-dessus, tu peux faire du fractionné de course que tu peux pas faire. Parce que là, la vitesse, tu l'accélères vite en courant vite et tu peux t'arrêter en posant tes pieds. Alors que le tapis se m'en fasse dès que t'enlèves les pieds. Ça, c'est de la bombe pour les athlètes. En fait, c'est différent des tapis de course normaux où tu règles la vitesse et ensuite tu cours. Là, c'est tu tiens et plus tu vas aller vite et plus il va accélérer. Et tu peux t'arrêter, il va s'arrêter. Tu peux passer de doucement à vite à fond d'un coup. Et ça, pour le prépa basket, c'est de la bombe. Et nous, on n'a pas le droit d'avoir ça à Fitness Park. Je donne des idées si vous passez par là. Juste un. On va faire du sit-up wall ball pour travailler les abdos et des rotations de buste. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est à deux. On va pouvoir le faire à deux. Je vais faire un crunch et te la lancer. Et toi, sur la réception, tu retiens l'hide centrique. Et si tu veux plus s'enlâcher tes abdos, n'hésite pas à aller chercher loin derrière les bras. Ça va, dangereux quand même. Le mieux, je pense, c'est quand même de se bien rapprocher. Le but du jeu, c'est vraiment d'assommer l'autre. Le premier qui est KO, il a perdu. Attention, Giovanni. Il faut viser la tête. Mais attention, je vais t'envoyer une mine. Si vous êtes seul, vous faites contre un mur. Vas-y, on y va. Donc quand t'es en haut, moi je suis en bas. Attends, enchaîne, 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 c'est pas fini. Il veut quoi ? Prends la rouge. Là, t'as travaillé le grand droit. Maintenant, tu travailles les obliques. Encore un truc que je ne travaille pas parce qu'ils sont trop épais. Tu vois, quand je fais ça, je me dis que les entraînements d'Alex Vidani, ils sont cools. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu ne voudrais pas qu'on s'entraîne avec la LCPJ plutôt ? Je vais rester sur mes splits, moi. Est-ce que tu... Il fatignait ? Elle te fatignait, messieurs ? Ou c'est des séances de débutants ? C'est la route, elle m'a... Ah, les gars, on a fait 4 heures. Je finis par quoi ? Mes séances ? Dans tout mes thés de débutants. Des circuits de fils de... Des circuits quoi ? De fils de... Du tabata, les gars. Il s'agit du crossfit. 30 secondes d'effort. 10 secondes de repos. 3 tours à faire. On n'a pas de cordes à sauter. Normalement, il y a de cordes à sauter dedans. Il y a un peu de jambes encore. Il reste 3 heures à la salle, on est d'accord. 3 heures. En vrai, 1 heure et demie. Là, on tourne un peu. Du coup, on a du mal à respecter le temps de repos. Mais en vrai, ça fait une bonne séance cardano. Je trouve ça dommage. Mais cependant, en termes de matériel, ils sont tout ce qu'il faut. Désolé, il y a tout ce qu'il faut. C'est du fitness park avec une autre ambiance en soi. Pour moi, c'est comme du fitness park. C'est les mêmes couleurs déjà. C'est noir, tu vois. C'est les mêmes machines. C'est du technologie. Ouais, c'est pareil. Et en fait, c'est une enseigne hollande. Je ne sais pas si c'est hollandaise, mais en Hollande, il n'y a pas de fitness park, mais il y a des trains morts qui sont partout. Ici, à Amsterdam, il y en a 6, 7. C'est ça qu'on a vu. Il y en a un peu partout. Peut-être un peu trop, 6. Juste une bonne dizaine. Une bonne dizaine quand même. Ah oui, c'est 6 grands, Amsterdam. Du coup, on s'est fait recal par 3 trains morts avant de pouvoir être là, celle-ci. Et du coup, j'espère que la vidéo vous plaît. Ce n'est pas terminé. Parce qu'on l'a dit maintenant, quand on visite les salles, on visite aussi la culture du pays. Donc quand on va aller aux Etats-Unis, on va manger des gros burgers. Là, on est en Hollande, on va manger des gros... Shit, du shit. Des gros gâteaux shit. Et ? Des gros gâteaux shit. Moi, je ne visite pas les gâteaux. Ah non, c'est bien. Je vais visiter la chambre d'hôtel. Et ben voilà. C'est chaud, quartier est vert. Quartier vert, je suis chaud. Quartier vert, on a le droit. Quartier vert, c'est que de la weed. Bon, les gars, fin de séance. Vous avez vu mon Train With Me. Vous avez vu la salle Train More qui paye ses adhérents 1 euro par jour pour s'entraîner. Petite note. 6 sur 10. 6 sur 10 ? C'est la même que la mienne. Un petit peu trop de monde. La musique pas ouf. La musique trop forte surtout. Trop d'adhérents pour une salle si petite. J'ai l'impression d'être à Basic Fit mais dans un Fitness Park. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Au niveau de la population, c'était du Basic Fit. Et au niveau de la salle, c'était du Fitness Park. En soi, il n'y a pas de concept incroyable à part le 1 euro par jour. C'est déjà un bon concept en soi. On te paye pour aller à la salle. C'est quelque chose de ouf quand même. Mais je veux dire, dans la salle en elle-même, en plus, à part un sonneur, on l'a vu. Mais c'est pas ouf. Les douches, elles n'étaient pas ouf non plus. Donc ouais, on vous a dit des salles incroyables qu'on allait visiter. Celle-ci, elle n'était pas vraiment. Mais c'est cool. Si tu es à Amsterdam, tu peux t'entraîner un traitement. Bon, en tout cas, désolé pour la capuche et tout, les gars, mais il y a du vent. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. J'avoue, oublié de c'était comme ça. En février, très mauvais bail. Mais c'est mignon quand même. On n'oublie pas le petit like, le commentaire pour le référencement. On reprend YouTube, les gars. On s'est arrêté de deux mois. On a besoin de votre soutien. Vous avez tous les liens en description, que ce soit en marque de complément, TrainWiz.me, les programmes sur notre site aussi. Si jamais vous voulez vous entraîner comme nous, TrainWiz.me, si jamais vous voulez des programmes un peu plus personnalisés, des trucs qui vont vous correspondre, simplement, il y a les programmes sur fitnessfusion.fr aussi. Donc, n'hésitez surtout pas, les gars. Et les plats Iron Meal, moins 25%. N'oubliez pas, pour qu'on continue manger gratuit, ils sont super bons, les gars. Attention quand même, le montant minimum du panier, c'est 50 euros. C'était Fitness Fusion. Force et fun.